Vous êtes sur Autour du Monde et on visite la Grèce. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Nous vous présentons une nouvelle série en Grèce, en Albanie, en Macédoine du Nord et au Kosovo. Dans ce premier épisode, notre départ de Montréal, notre arrivée en Grèce, notre visite du canal de Corinthe ainsi que des vestiges de la ville antique de Corinthe. Vous allez nous suivre aussi à Tolo, où nous allons résider deux soirs et où nous allons manger un excellent repas dans un resto français. COVID oblige, c'est masqué que nous avons repris la route des voyages. Ce périple en Grèce et dans les Balkans débute par un vol direct, environ 10 heures, en direction d'Athènes. Surprise, il y avait tout de même beaucoup de voyageurs dans notre vol. Notre arrivée à l'aéroport s'est bien déroulée. Nous avons rapidement pris nos valises en direction de la compagnie de location d'automobiles pour les premiers jours de ce périple. Le premier leçon, un voyage et votre terminé international en Grèce. C'est beau. C'est beau. Premier arrêt du voyage, le canal de Corinthe Une première tentative de construction de ce canal est attribuée à l'empereur Néron en 1967 Mais son successeur aurait rapidement abandonné le projet Ah Vincent, on est où ici? On est au canal de Corinthe Et c'est un canal qui a été fabriqué, construit en partie par des endroits Qui a été fait au 19e siècle C'est l'ouverture du canal de Suez en 1869 Qui aurait incité le gouvernement grec à démarrer les travaux qui débutèrent le 29 mars 1882 Ouvert en 1993, le canal est long de 6,3 km et large de 25 m La paroi atteint jusqu'à 63 m de haut Si les bateaux à gros tonnages n'y passent plus, certains bateaux de croisière empruntent toujours le canal Et aujourd'hui, on peut notamment y faire du bungee Il s'agit d'un arrêt obligatoire si vous comptez visiter bientôt le Péloponnèse Après avoir visité le canal, nous sommes arrêtés quelques minutes dans la ville moderne de Corinthe La ville de 30 000 habitants n'a rien à voir avec la cité antique Mais la vue sur le golfe de Corinthe y est magnifique Sous-titrage Société Radio-Canada Second arrêt de la journée, le site antique de Corinthe Il s'agit d'une des villes les mieux préservées de Grèce Qui doit notamment sa renommée aux deux épîtres de Paul Qui y aurait écrit au premier siècle de notre ère Sous-titrage Société Radio-Canada Mais la ville daterait en fait de l'âge du bronze et de l'époque mycénienne À plusieurs reprises lors de la guerre du Péloponnèse La cité se serait rapprochée de Sparte et fut son allié contre Athènes Après avoir été détruite et rebâtie par les Romains La ville antique de Corinthe souffrit de nombreux séismes et d'invasions De la part des Avars, des Slaves et des Normands C'est cependant pendant la guerre d'indépendance de Grèce Que la ville est détruite Mais on doit à un autre tremblement de terre La relocalisation de la ville moderne à trois kilomètres de ce site Sous-titrage Société Radio-Canada Dernier arrêt C'est une visite rapide de la forteresse d'Acro-Corinthe Une citadelle antique qui possède les vestiges de ses nombreux occupants Dont les Romains, les Byzantins, les Francs, les Vénitiens et les Ottomans Si vous avez quelques minutes, la vue sur le golfe de Corinthe y est spectaculaire Sous-titrage Société Radio-Canada Nous terminons donc notre journée en nous rendant au petit village balnéaire de Tolo Situé dans le golfe de Noplie Il s'agit d'un endroit très calme où nous avons décidé de passer deux jours L'endroit compte d'ailleurs d'excellents restaurants Mais pour cette première soirée, nous avons décidé d'aller au restaurant chez Gilles Opéré par Gilles et Maria Trotoro depuis 1985 Honnêtement, le repas était fantastique On boit, Hélène? On boit le vin maison chez Gilles Chez Gilles Côté Merci Vincent On n'a pas le choix d'attaquer le tout Sinon les... merci, merci à vous Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Autor du monde en Grèce Dans le prochain épisode, nous allons visiter la cité antique de Mycène Ainsi que le théâtre d'Épidore Sous-titrage ST' 501